Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! On commence avec la première « Amokhevatachamor » Celui qui vend un âne « Mahavata siyach » « Siyach » c'est l'anon, le petit de l'âne « Maharetapara » « S'il a vendu une vache » « Loh Maharetbena » Il n'a pas vendu son fils C'est-à-dire le veau Et on explique de quoi on parle « Mahapitom, comment c'est possible de ne me sors pas avec que parce que je vends un âne je dois lui donner le petit âne et pas la vache » « Maharetema » explique que l'on parle d'une personne d'un vendeur qui a dit « Tiens, je te vends cette ânesse laitière qui alaite et cette vache laitière qui alaite » Donc on a une grande règle On rappelle deux principes Tout d'abord, lorsque je rajoute des mots au moment où je conclue la vente on donne toute la signification à mes mots On donne un sens à chacun des mots supplémentaires que j'ai ajoutés On donne un sens Mais attention le minimum que ce mot peut contenir D'accord ? Parce que jusqu'à prévu au contraire il fallait préciser plus comme on l'expliquait il y a deux jours en arrière D'accord ? Donc maintenant on va illustrer ça Je te vends une ânesse laitière une ânesse qui alaite Pourquoi j'ai rajouté le mot lait ? Le mot qui alaite J'ai donc l'intention de te dire qu'elle a du lait Qu'est-ce que tu vas faire avec du lait d'âne ? C'est pas cachère Tu peux rien en faire Les animaux je pense pas qu'ils en mangent Donc forcément j'ai eu l'intention de te dire qu'il y a lait parce qu'elle a un petit anon qui est avec elle tout le temps donc je te vends les deux C'est comme ça C'est ce qu'on va donner comme sens à sa phrase qu'il a dit Tandis que lorsque je dis je te vends une vache laitière Une vache laitière c'est un super business pour commercialiser son lait et en faire plein de produits De ce fait je t'ai rajouté le mot laitière pour te dire qu'elle est de bonne qualité elle a plein de lait Tu vas faire quelque chose avec ce lait J'ai voulu vanter et mettre en avant la singularité de cette vache De ce fait je t'ai pas vendu le petit veau C'est ce que la bichette nous dit Amrata Hamor Lorsque je lui vends l'âne c'est-à-dire en fait c'est une annaise Donc Mahatata Siyar elle lui a vendu l'anon Siyar c'est l'anon lagman elle explique comme ça on va pas longer sur ça parce qu'on a une Mishnam relativement longue Et Mahatata Parah par contre s'il a vendu la vache L'Omahar El Benah il n'a pas vendu son fils Deuxième partie de la Mishnam Quatre cas de figure Mahatashpa Mahatashivla Lorsqu'il lui vend une décharge Si je te dis je te vends la décharge Ouais à l'époque on le rappelle on récupérait les excréments des animaux pour faire des engrais naturels Maintenant ces excréments on les stockait dans ce qu'on appelle une Hachpa Aujourd'hui le mot Hachpa en hébreu c'est devenu une poubelle une décharge mais en réalité c'est un endroit spécialement où on stockait tous les excréments d'animaux pour les laisser ensuite pourrir, moisir et après ils devenaient effectifs pour pouvoir en faire des engrais Donc Mahatashpa Si je t'ai vendu des ruches je t'ai vendu les abeilles et si je t'ai vendu un pigeonnier je t'ai aussi vendu les pigeons qui sont dedans Donc on a quatre cas de figure où je te vends l'infrastructure d'accord on peut parler de lieux où on stocke les excréments donc l'Hachpa la déchetterie le puits la ruche et le pigeonnier et la mission nous enseigne que dans ces quatre cas de figure et bien je lui vends aussi le contenu les assidus se rappellent sûrement sans aucun doute vous prenez l'exemple des boîtes de maïs lorsque je te vends la maison et son contenu je t'ai pas vendu et j'avais dit si j'ai des boîtes de maïs c'est resté entre nous c'est bien en tout cas je t'ai pas vendu la nourriture qui se trouve dans ma maison donc là on a un problème technique on l'a appris longuement on a évoqué cette règle lorsque je vends l'infrastructure il y a je peux parfois vendre des choses qui font partie d'infrastructure mais qui sont des biens immobiliers ça dépend de la manière dont je me suis exprimé mais en tout cas ce qu'on appelait le ravitaillement l'approvisionnement je sais pas on avait parlé par exemple de lorsque je vends un bain je l'ai pas vendu l'eau qu'il y a dedans je l'ai pas vendu le bois qu'il y a dedans le charbon et tout ça comment c'est possible que la Mishnah nous enseigne ici que l'on a vendu le contenu en théorie si je te vends un puits donc je te vends pas l'eau qu'il y a dedans je te vends le puits pour que maintenant tu vas pouvoir stocker de l'eau dans ce puits idem ça aurait dû être pour tous les autres cas on a un problème ça contredit et l'Agmara explique qu'en réalité il y a effectivement ici une discussion il y avait dans la période précédente on avait appris que l'on ne vend pas le contenu et là on va à la Mishnah selon Rabbi Nathan si je ne me trompe pas et qui pense qu'on a effectivement rendu une discussion comment est-ce qu'on tranche et tout ça mais en tout cas je crois qu'on retient l'avis pour l'Alakha que ce ne sera pas vendu comme ça si je ne me trompe pas je l'ai vu souvent dans le Tosatium Top je ne sais plus ce n'est pas vendu en tout cas en fait la Mishnah ici a pris des 4K qui vont selon un avis mais qui ne font pas l'objet de l'Alakha parce qu'en réalité on ne vend pas le contenu d'accord on a fini ah une précision importante aussi c'est que lorsqu'on va faire le Bar Tanora on va voir qu'en réalité le contenu ou pas le contenu qui va expliquer qu'il y a une discussion il va le rapporter uniquement sur le puits et pas sur le reste mais c'est le Menech et Chulomo qui précise qu'en réalité la discussion elle se rapporte sur les 4K d'accord si vous approfondissez la Mishnah vous n'avez qu'à une question donc on comprendra que je vais vous donner une réponse on avance ensuite troisième sujet de la Mishnah maintenant ça va être le même principe exprimé de 3 manières on vend cette fois-ci Alokar Perot Shovach Merha Vero Shovach c'est le pigeonnier Perot c'est le fruit la production regardez entre parenthèses la similitude entre le mot fruit production et en hébreu Perou Pri je pense que étymologiquement ça doit être la source de devenir de l'ébreu Perou Pachatashava Alokar Perot celui qui prend les fruits donc la production d'un pigeonnier de son ami soit moi j'ai un pigeonnier j'élève des pigeons il y a quelqu'un qui vient et qui me dit je t'achète une production de l'année alors maintenant la Mishnah nous enseigne il doit l'acheteur me laisser faire envoler ça veut dire il doit me laisser en fait la le premier couple qui a été pondu et clos il doit me le laisser j'explique d'abord un peu de culture ça va porter cette fois-ci dans le dans le un pigeonnier les pigeons pondent tous les mois je sais pas si toutes les sortes de pigeons en tout cas les pigeons qu'on parle ici ils pondent tous les mois de nouveau un nouveau couple d'accord à part le mois de Hadar je sais pas pourquoi Hadar c'est ma dalle d'agime peut-être c'est pas je sais pas en tout cas de de donc de tous les mois de et les nouveaux-nés au bout de deux mois de deux mois ils sont aussi capables de pondre d'accord ça c'est de la culture d'abord donc on démarre premier mois il y a juste un couple les papys et un mois qui passe un premier couple supplémentaire un deuxième mois qui passe un deuxième couple supplémentaire troisième mois les parents continuent à avoir un nouveau couple et les premiers-nés mettent bas oeuf pondent de nouveau un nouveau couple et on continue comme ça ainsi de suite d'accord donc ça va faire comme ça une certaine production à l'année j'ai pas fait le calcul comment ça va faire c'est un simple problème de suite mais j'ai pas l'impression de le faire tout de suite et concrètement concrètement la mission nous enseigne la mission nous enseigne que lorsque je vends la production des donc du chevard du pigeonnier je lui vends tous les pigeons qu'on va pondre malgré tout il doit me laisser l'acheteur doit me laisser un minimum de pigeons pourquoi parce que moi j'ai le vendu à la production donc j'ai envie moi de conserver le pigeonnier conserver le pigeonnier ça n'implique pas de conserver uniquement l'infrastructure mais de pouvoir l'année d'après donner naissance à d'autres pigeons donc il doit me laisser un minimum pour que je puisse l'année prochaine avoir de nouveaux pigeons donc il va prendre tout ce qu'il y a à pousser quelque part et me laisser le tronc c'est la même notion qui va être exprimé de trois manières avec des donc le pigeonnier les pigeons de l'année les pigeons à l'année après on va voir le cas des la ruche il doit me laisser certains dessins d'abeilles et troisième cas ça va être tout simplement les étymes la côte que je l'ai vendu j'avais des des oliviers et je l'ai vendu toutes les branches d'olive ouais c'est du bon bois les oliviers c'est un bois qui est gras en soi même c'est un bon combustible à part ça on fait des meubles on fait des meubles avec le bois d'olivier en tout cas j'avais des oliviers je l'ai vendu toutes les toutes les branches il devra de nouveau selon le même principe il devra me laisser un minimum vital d'accord ? c'est le principe de la Mishnah qu'on va voir sous trois manières ça donc c'est le principe des trois cas et concrètement comment ça s'exprime ? alors maintenant on va expliquer un petit peu mieux lorsqu'il prend la production du pigeonnier de son ami il doit laisser le premier couple il y a une règle c'est naturel même je pense s'il y a les hommes des parents ils ont des enfants on peut leur arracher ok on va parler des pigeons uniquement les pigeons ils avaient si on leur arrache tous les enfants ils vont entrer en déprime ils ne vont plus pouvoir continuer à cohabiter ensemble ils vont partir vraiment à dormir donc il faut d'abord lorsque je suis un peu jeune pour que tu puies pour que ce couple là ait envie de continuer ensuite à procréer l'année d'après il faut leur laisser leur premier leur premier zoug d'enfant leur premier couple d'enfant qui est né d'accord ? c'est le premier maintenant idem lorsque le deuxième lorsque le premier couple d'enfant va naître lui aussi quand il va avoir leurs enfants leur nouveau ils vont mettre bas enfin ils vont pondre aussi leur nouveau leur premier couple il faut aussi le leur laisser donc en fait on va se retrouver que tous les 3 mois il va garder le vendeur il va garder le couple initial ensuite le premier couple qui est né ensuite le premier couple du premier couple donc il va naître au bout de 3 mois et le premier couple du deuxième du premier couple qui est né du premier couple et ainsi de suite jusqu'au au fur et à mesure afin de me laisser le minimum vital pour que l'année d'après je puisse redonner de sens à d'autres je puisse avoir de nouveaux pigeons qui vont naître d'accord c'est le principe c'est clair on continue perrot de clavérette maintenant alors là on va parler d'apiculture j'ai jeté un oeil sur wikipédia je suis émerveillé par la production du miel les apiculteurs amateurs me pardonneront si je vais manquer de précision je fais vraiment avec les moyens du bord ce que j'ai compris du tososium tov du barthénora et de la gamara aussi pour expliquer comment ça marche malgré tout les abeilles je vais rester proche du texte alors on a le même principe c'est que ça se passe comme on les essaie en abeilles il y a donc on a une ruche initialement et quelqu'un vient et veut m'acheter veut m'acheter perrot de clavérette il veut m'acheter la production de la ruche c'est à dire pas le miel mais m'acheter pour le moment il va y avoir en fait un autre cas supplémentaire je vous dis c'est qu'il va m'acheter le miel pour le moment on ne parle pas du miel on parle de là il va m'acheter tous les essais d'abeilles qui vont naître cette année d'accord il veut lui-même avoir des abeilles il n'a pas l'air de mettre les mains dedans c'est moi qui me recharge je vais lui donner toute la production toutes les nouvelles abeilles qui vont naître comment ça se passe il doit lui aussi me laisser quand même un minimum pour que je puisse moi aussi avoir de nouvelles abeilles alors là ça va se passer comme ça alors d'abord culture le tosotiantov c'est le nom du rajbam et du nîmo que yousef tous les neuf jours il y a un nouvel essaim qui sort de de la rue je ne sais pas comment c'est possible ça a l'air énorme mais bon je t'ai étudié le problème dans wikipédia et dans youtube il y a des tutos très intéressants je ne cautionne pas le fait qu'on utilise youtube mais en tout cas si j'ai voulu l'utiliser ben jetez peut-être un oeil dedans mais yoshvin alors tous les neuf jours le tosotiantov nous enseigne nous rapporte le nom du rajbam tous les neuf jours il y a un nouvel essaim d'abeilles qui sort d'accord elles se reproduisent et les abeilles et puis tous les neuf jours il y a un nouvel essaim qui sort alors maintenant il y a une règle qu'il faut savoir c'est que les premiers essaims je ne sais pas selon quelle période de l'année ça commence si c'est en hiver en été mais en tout cas les premiers essaims de l'année ils sont de très bonne qualité et au fur et à mesure les autres essaims vont être de moins bonne qualité ils vont être plus faibles ils vont être moins productifs ils vont d'accord alors selon ce principe lorsque je lui vends les essaims d'abeilles de l'année alors les premiers essaims qui vont sortir les trois premiers essaims je lui laisse et après il faut alors on va se partager comme ça maintenant si je lui donne tous les essaims cet essaim initial ne va pas me donner ne va plus continuer à me donner des perotes ne va plus continuer à produire pour l'année d'après donc il doit me laisser même parmi les nouveaux essaims il doit m'en laisser quand même un petit peu alors ça se passe comme ça les trois premiers je lui laisse le quatrième je le prends pour moi cinquième je lui donne sixième je garde et comme ça on fait ainsi de suite par intermittence et c'est ce que la mission nous enseigne donc il devra prendre les trois premiers essaims l'acheteur il prend les trois premiers essaims et ensuite ou mes sarès mes sarès littéralement les sarès ça veut dire castré là j'ai du mal à comprendre comment ça rentre dans les mots mais en tout cas mes sarès c'est qu'il va le faire baissir ou guine par intermittence une fois lui une fois moi d'accord il ne va pas me laisser donc à moi l'apiculteur initial il ne va pas me laisser il ne va pas me laisser les essaims d'abeilles les dernières essaims d'abeilles parce qu'ils sont de trop mauvaise qualité mais malgré tout je l'ai vendu à la production donc c'est lui qui va prendre les premiers et comme ça on va arriver à un compromis donc il prend les trois premiers je prends le quatrième je prends le cinquième et ainsi de suite et ainsi de suite et on se les partage ensuite halote de vache alors halote de vache c'est les les pains de miel les rayons de miel je crois que ça s'appelle en français les pains de miel le miel quand on le sloc c'est vraiment c'est merveilleux à voir regardez jetez un oeil dans la page de wikipédia la production du miel miel vous savez le nom dans le wiki c'est extraordinaire je suis émerveillé en tout cas ça se passe comme ça la halote de vache donc les abeilles elles vont elles butinent elles ramènent elles ramènent donc le 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 je ne sais pas comment c'est en français le nectar ils amènent le nectar ils le vomissent ensuite il y a d'autres abeilles qui le récupèrent et puis après ils vont produire du miel le miel initialement les abeilles ne produisent pas du miel pour les hommes elles le produisent pour eux-mêmes c'est leur nourriture pour l'hiver en théorie de ce fait lorsque je vais vendre toute ma production de miel à l'année l'acheteur est obligé de me laisser un petit peu de miel quand même pour que mes abeilles aient de quoi manger pour l'hiver elles ne vont plus pouvoir aller buginer il n'y aura plus de fruits elles vont devoir maintenant rester dans leur petite ruche et là-bas se nourrir de ce fait si je lui vends les halotes de vache donc les rayons de miel ils devraient me laisser deux halotes deux rayons deux pains de miel deux rayons de miel ils me les laissent et tout le reste il pourra ensuite les prendre selon le même principe ensuite dernier cas de figure zetim la cote donc ça fait 4 cas pour la deuxième partie d'accord ouais on a parlé de lorsqu'il achète les pigeons lorsqu'il achète ensuite les abeilles les esseins d'abeilles après on a parlé maintenant lorsqu'il achète les pains de miel des rayons de miel et maintenant zetim la cote il lui a acheté le bois d'arbre pour les couper pour récupérer le bois mais dans l'attention que l'acheteur lui le vendeur conserve quand même ses arbres plantés pour que l'année prochaine ils vont continuer à produire alors la mission nous enseigne de nouveau maniach steigofiot il devra l'acheteur couper il pourra couper toutes les branches mais il devrait quand même laisser deux petites branches qui sortent du tronc pour qu'à partir de là l'arbre va pouvoir se renouveler et on a fini la mishnah on fait à présent le martin lorsqu'il a vendu l'âne il lui a vendu l'âne c'est quoi le siyach ? le fils de l'âne au bagmara moqué là et l'agmara explique que l'on parle en réalité une anesse laitière je te vends parce que le lait d'une anesse qu'est-ce qu'il fait un juif avec du lait d'anesse ? il est certain que dans ce cas là son intention était de lui dire pourquoi je te rajouter les tiers ? pour te dire qu'elle est en train de laiter tu sais c'est pas une anesse qui va juste te tirer une charrue je suis une charrette c'est une anesse qui a lait donc elle a un petit qui va avec elle donc ça vaut le coup d'acheter chez moi d'accord ? donc il va c'est sûr son intention était de dire elle et son fils je te le vend par contre dans la suite de la Mishnah lorsqu'il t'a dit il lui vend la vache qu'il n'a pas vendu le veau on parle qu'il lui a dit je te vends une vache laitière quelle était son intention ? il n'a pas vendu le veau pourquoi ? il n'a pas je te le vend pourquoi ? il n'a pas les chalbats les chalbats les chalbats les chalbats la vache sert à produit de ce fait son intention était de dire je te vends la vache et son lait j'ai voulu te vanter ma vache qui est très productrice un lieu qui est surélevé de 3 fachim ou bien plus ou bien plus profond qu'il a l'habitude de stocker les excréments de ses animaux c'est la vendue le puits il a vendu aussi son nom c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure à l'oral cette mishna va selon elle va selon un avis unique qui a en réalité discuté et il pense lorsqu'elle a vendu le puits il n'a pas vendu son nom comme tout ce qu'on apprenait dans le perec c'est ce qu'on apprenait la vache est fixée comme le puits de là-bas pas comme cette mishna c'est sur ça que je vous avais soulé tout à l'heure regardez le partenariat elle-même elle ne parle que du puits elle ne précise pas qu'elle est le digne de la déchetterie et de la de la ruche et du pigeonnier mais il en va de même que ça va que d'après un avis et que la lachane sera pas fixée ça s'est précisé dans le malachat ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'oral maintenant celui on est dans la troisième partie de la mishna celui qui achète la production du pigeonnier tout ce que les pigeons vont ponte cette année tous les nouveaux pigeons qu'il y aura faites attention d'ailleurs cette fois-ci c'est mafriach tandis que tout à l'heure il va y avoir noté la mochère c'est pour ça que le partenariat le Dieu le précise ici l'acheteur devra lui libérer et laisser voler brecha rishuna brecha rishuna c'est le premier le premier le premier couple qui va naître et donc il le donnera au vendeur de manière générale une brecha à part être une piscine sert aussi tout couple tout couple ça s'appelle une brecha d'accord ? acceptez-le je ne sais pas c'est quoi c'est l'omagine et il devra les laisser avec leur mère afin qu'ils se sentent bien accompagnés que les parents se sentent bien accompagnés avec leurs petits-enfants afin qu'ils ne s'enfuient pas sinon ils vont s'en aller d'accord ? donc quand les pigeons ils mettent bas ils peuvent mettre bas tous les mois un nouveau couple malgré tout il faut leur laisser le premier comme ça au moins ils ont quelque chose qui les retient dans ce pigeonnier sinon ils vont partir tout ça Perrotcaveret alors c'était les fruits de la ruche Dvorim qu'est-ce qu'il lui vend exactement c'est quoi les fruits de la ruche Dvorim hanoladim minakavaret zotashana les zeseins d'abeilles qui vont naître de cette ruche cette année noter l'aukeach shloshah nechilim l'acheteur commence par prendre trois zeseins shloshah c'est quoi des nechilim alors shloshah khaburot mi vladot ha dvorim ha rechonim trois groupes trois groupes des nouveaux des nouvelles abeilles qui sont des premières nouvelles abeilles qui naissent qui vont sortir de la ruche au machnissan les toch khaburjil ils viennent les récupérer au fur et à mesure d'accord il va y avoir des nouveaux des nouveaux des petits abeilles il va les prendre tac il va les amener elles sont toutes fraîches shaharil shonim em khachuvim car les premiers zeseins sont importants sont beaucoup plus productifs ve akharon akharon garouah et plus on va avancer plus les nouveaux zeseins au fur et à mesure de l'année je pense que ça va être sûrement à cause des saisons ou quelque chose comme ça elles vont devenir moins en forme moins productives moins productives et donc à partir de la troisième mesahres il devra être mesahres littéralement ça veut dire kestres ça veut dire quoi klomah c'est à dire il prend une et il laisse une pour le vendeur afin que ces petits zeseins vont eux qu'on va laisser au vendeur vont eux grandir et rester avec leurs parents afin que que la ruche va continuer à produire pour plus tard khalot d'vash c'est quoi des khalot d'vash c'est des pains de miel des rayons khalot khalot le miel le miel avec la cire ensemble mélangé à sui khalot khalot il fait ensuite ça forme naturellement des pains d'accord il devra laisser deux khalot deux pains pour quelle raison shemid parnesim advorim mehem kol yemot ag shamim car ces deux rayons de miel vont ça va être la parnassa des devorim ça va être la subsistance pour les abeilles kol yemot ag shamim durant toute la période des pluies groufiyot maintenant les groufiyot on parlait cette fois-ci des etim lakots des oliviers à couper les branches c'est quoi les groufiyot qui doit laisser alors c'est anafim des petites branches le chosar le tzomeach afin que l'olivier recommence à fleurir l'année faire sortir de nouvelles branches l'année d'après et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de atzlaha kol tuk sel c'est tout